... Bonjour à tous, merci. J'ai voulu proposer une réflexion personnelle sur deux notions que je n'avais pas pensé à rapprocher jusque-là. La création de l'artistique d'une part et le nom du livre de l'autre part. Je me suis rendue compte en préparant cette présentation qu'il y avait énormément de choses dans le contexte création artistique. Il y avait énormément de choses sur la musique, la photo, les choses comme ça. Et beaucoup moins, j'ai trouvé beaucoup moins de choses sur les arts plastiques. Or finalement, moi c'était le biais que j'avais en tête en proposant cette conférence. Alors le contexte dans lequel j'ai mené cette réflexion, à titre personnel, je travaille dans une agence qui s'appelle Equino. C'est une grosse agence numérique, donc voilà, web dispositif numérique. Et du coup, je fais partie de ce contexte numérique qui m'a sensibilisée au logiciel libre, au nom du livre et à ses valeurs. Et j'y suis rentrée avec l'enthousiasme parce que ses valeurs sont belles, je me partage le lien commun, tout ça, voilà, tout ça me présente. L'autre partie du contexte, c'est qu'à titre purement personnel, je fais de la peinture, c'est mon loisir le dimanche, je fais de la peinture et de la calligraphie. Et puis du coup, je me suis dit, bah tiens, ces deux choses-là qui font partie de mon univers, qu'est-ce que ça donne si j'essaye de rapprocher l'une et l'autre ? La difficulté que j'ai avec ça, c'est... Par contre, je suis un peu... L'affichage n'est pas le bon, mais c'est pas grave, ça changerait en contenu. La difficulté que j'ai dans ce contexte-là, c'est que... Donc, ce que je fais quand je fais de la peinture, c'est une démarche qui est vraiment très, très personnelle pour moi. C'est mon moyen d'expression à moi, comme d'autres font autre chose. Du coup, il y a une part émotionnelle assez forte dans ma peinture, dans ma pratique, qui regarde que moi, le fait que ce soit une part émotionnelle, mais ça rentre considérablement en jeu pour la suite. Alors, on va faire des petits rappels du côté du livre de contexte. Donc, le logiciel libre est un modèle où... L'idée est de partager et que chacun puisse contribuer selon ses besoins. Je rappelle les quatre libertés. La liberté d'utiliser le logiciel, la liberté d'en faire des copies, de l'étudier et puis de modifier selon ses besoins et de redistribuer ce qu'on a fait. Les deux dernières impliquent un accès à la recette de fabrication ou dans le cas du logiciel au code source. Je me suis amusée à essayer de voir ce que ça donnerait. Ces quatre libertés adaptées à un tableau, donc à un objet physique. Puisque moi, c'était le départ de ma réflexion, c'est « Tiens, mais pas tu veux à moi. » Alors, utiliser un tableau, finalement, à fonction du tableau, c'est qu'on le regarde. Voilà. Et puis, ce serait le revenu regarder. Le copier, ça pourrait être les gens qui font des copies exactes de tableaux, donc pas pixel par pixel, mais une petite touche de pinceau par petite touche de pinceau. Mais alors, après, la recette de fabrication d'un tableau physique, est-ce que c'est filmer l'artiste en train de faire son tableau ? Est-ce que c'est aller regarder le tableau, la toile, si tant est, c'est une fois le microscope ? Voilà, ça devient un petit peu plus confus. Et puis, donc, modifier, redistribuer, refaire le tableau dans ses propres modifications et à nouveau le partager. Donc ça, c'est pour un objet physique, donc je vous accorde, c'est un petit peu tordu. Pour un objet numérique, donc la reproduction du tableau, que je prends en photo et que je mets à disposition, c'est plus simple. À nouveau, l'utiliser, c'est le regarder. Le copier, on parle d'un fichier numérique, voilà, c'est pas compliqué. L'étudier, ce serait le fichier source ou le fichier brut de la photo, peut-être. Et puis, modifier, redistribuer, voilà, à nouveau, pas de souci. Donc là, moi, je vous ai présenté le tableau physique et le tableau numérique, on va dire, enfin la version numérique, mais à titre personnel, pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que l'enjeu émotionnel que je mets dans mon tableau, il reste présent, même dans le fichier numérique. Pour moi, il y a toujours un peu cette part de moi qui est dedans, cet investissement que j'y ai mis. Donc voilà pour la partie pardon, libre, licence libre. quand on regarde du côté du droit français. Donc là, je suis allée voir, mon but n'est pas là de rentrer dans un débat sur le droit d'auteur, encore que c'est hyper intéressant. C'est pas de juger si c'est bien, si c'est pas bien, c'est de rentrer dans l'émotion des ayants droit. Mon idée là, c'était de dire, bah, aujourd'hui, moi qui me pose la question, qu'est-ce que, dans quel contexte je suis ? Alors, ce contexte est à partir du moment où on crée une œuvre de l'esprit, c'est-à-dire une création intellectuelle originale et matérialisée. Alors, création, ça veut dire que je crée quelque chose, et original, c'est à comprendre dans le sens de la personnalité de l'auteur est liée à l'œuvre en question. On y reconnaît ma patte, etc. Matérialisée, c'est-à-dire que ça ne suffit pas d'avoir l'idée, le droit français s'applique à partir du moment où on a réalisé l'idée en question. Donc, à partir du moment où on crée une œuvre de l'esprit, automatiquement, sans qu'on ait rien à faire, sans qu'on ait à déclarer quoi que ce soit, il y a tout un cadre juridique qui se met en place, et au sein de ce cadre juridique, il y a les droits d'auteur. Dans les droits d'auteur, il y a deux aspects. Il y a le droit moral, qu'on va détailler, et il y a les droits patrimoniaux. Donc, le droit moral. Le droit moral, il a été mis en place énormément pour protéger l'auteur et dans l'idée de favoriser ainsi la création. Le droit moral donne à l'auteur le droit de décider si son œuvre est divulguée ou pas. Il lui assure la paternité de son œuvre. Ensuite, l'auteur décide s'il veut que l'œuvre lui soit attribuée à son nom, à son pseudo, ou s'il veut être anonyme. Mais c'est l'auteur qui décide de ça uniquement. Il ne peut pas lui enlever la paternité ou la paternité de son œuvre. Il garantit le respect de l'intégrité de l'œuvre. Il n'y a que l'auteur qui puisse décider si l'œuvre doit être modifiée, transformée, etc. C'est là aussi qu'on garantit le... Je vous ai dit tout à l'heure, on parle de la personnalité de l'auteur. Le droit d'auteur et le droit moral est aussi là pour que l'auteur puisse valider toujours l'intégrité et que son œuvre est respectée par rapport à ce que lui a voulu en faire. Et enfin, le droit moral donne à l'auteur le droit de retrait, c'est-à-dire que même s'il a décidé de divulguer son œuvre, il peut décider de la retirer et de repentir, il a le droit de modifier son œuvre. Ça a été par exemple le cas, enfin ça a failli être le cas de Daniel Buren avec son œuvre « Les deux plateaux » qui sont les colonnes de Buren qui sont au Palais-Royal à Paris. Daniel Buren estimait que l'œuvre n'était pas respectée dans son intégrité, elle n'était effectivement pas maintenue par l'État dans les conditions prévues et il a envisagé de détruire son œuvre parce que comme elle n'était pas respectée dans son intégrité, il avait le droit, lui, de décider de la reprendre. Après, il y a certainement dans ce genre de cas ou dans d'autres conditions financières et des compensations qui sont prévues. Je ne suis pas rentrée dans les détails juridiques. Moi, je voulais juste déjà brosser un panel dans quel contexte je me trouvais. Alors, le droit moral, il est perpétuel. Ça veut dire qu'il passe de l'auteur à ses ayants droits, mais même une fois que l'œuvre est passée au domaine public, le droit moral continue à être exercé par les ayants droits, à être exercable par les ayants droits. Il est inaliénable, c'est-à-dire que l'auteur ne peut pas le céder. Il ne peut pas vendre... Les droits qui sont derrière le droit moral, on ne peut pas les vendre. Et enfin, il est imprescriptif, c'est-à-dire que tant que l'œuvre existe, le droit moral qui lui est lié existe. Voilà pour le droit moral. C'est bon pour vous ? Les droits patrimoniaux. Donc, les droits patrimoniaux, c'est le droit de reproduction, en timbre, en carte postale, en 4x3, ou numériquement. Et puis, c'est le droit de représentation. Si c'est un tableau, ça va être le droit de l'exposer. Si c'est une pièce de théâtre, ça va être le droit de la jouer, etc. Les droits patrimoniaux sont, eux, applicables, appartiennent à l'auteur jusqu'à ce que l'œuvre passe au domaine public. Par exemple, je n'aurais pas eu le droit de vous afficher cette reproduction d'une œuvre de Pierre Bonnard s'il n'était pas passé au domaine public au début de l'année. Voilà, sans lui disparaître. L'auteur peut les céder via un document officiel, les céder, contre argent ou pas. Et je vais profiter aussi pour vous citer un tout petit bout de la loi « L'auteur est libre » de mettre ses œuvres gratuitement à disposition du public. C'est vrai que ce n'était pas clair, là c'est très clair. Alors c'est là que je me suis amusée à voir un peu comment on peut mixer tout ça. Qu'est-ce que ça peut donner ? Alors, pour ce qui est du droit de reproduction, je vais commencer par en bas, par les droits patrimoniaux. Pour ce qui est du droit de reproduction, de représentation, c'est assez facile à comprendre. On peut le rapprocher au niveau des quatre libertés, de la liberté de modifier et de redistribuer. Voilà, pas de souci avec ça. Le droit de divulgation, aucun problème avec les quatre libertés du libre. Le droit de paternité, pareil, aucun souci. Par contre, le respect de l'intégrité, là j'ai commencé à me poser des questions puisque si l'auteur met une licence libre sur son œuvre, il autorise toute modification, toute modification. Est-ce qu'à un moment, il peut dire, ah oui, mais non, oui, mais celle-là en fait, ça ne me plaît pas ce que tu as fait. Ah mais non, celle-là par contre, elle va à l'encontre de mon œuvre, de mon intention. Voilà, là j'ai commencé à trouver ça un peu plus compliqué. Et puis, retrait et repentir, alors là, à partir du moment où j'ai mis mon œuvre dans le domaine public, comment je la retire ? Dans le fait que j'ai mise en accès libre, comment je la retire ? Si quelqu'un a fait une modification dessus, puisque je l'ai mis en livre, en a fait sa propre version et a redistribué sa propre version, comment moi je peux retirer ? Je peux retirer la mienne, mais je ne peux pas aller retirer ça vers-dessus. Enfin voilà, c'est bien. Comment on peut faire ? Et puis, repentir ça. Alors, par contre, il n'y a pas de souci, puisque ça fait partie de la licence et de la liberté de, l'auteur a la même liberté que les autres de venir modifier son œuvre. Ça, ce n'est pas un souci. Mais du coup, c'est assez rigolo. Alors, c'était amusant de faire cet exercice-là, mais il y en a d'autres plus légitimes que moi qui ont fait l'exercice et il y a des licences qui existent et qui permettent de mettre ces œuvres en licenciement. Donc, parmi les plus connues, on va trouver au sein des Creative Commons la possibilité de mettre ces œuvres en licence libre. Alors, les Creative Commons sont basées sur l'idée de partager l'œuvre. L'auteur est cité et elles ont été transposées dans le droit français. On a plutôt un arsenal qui est plutôt pas mal. Ensuite, quand on met son œuvre sous licence libre, on choisit des conditions. On dit si la personne a le droit ou non de modifier, droit ou non d'en faire une utilisation commerciale et puis on impose ou non le partage à l'identique. Si ces trois conditions sont validées, alors on est sous-licencé. j'ai trouvé une autre licence aussi. Ça m'énerve un peu que ma photo soit déformée. J'ai trouvé une autre licence, la licence Art Libre, qui est vraiment dédiée à ça, qui autorise la copie, la diffusion et la transformation dans le respect des droits d'auteur puisque de toute façon, ces licences ne peuvent pas aller à l'encontre du droit français. Elles ne peuvent pas être illégales, donc elles sont complètement dans le respect du droit d'auteur. Et puis voilà, celle-ci par exemple, elle a été signée par tous les pays ayant signé la Convention de Berne. Je ne suis pas allée chercher la liste, mais c'est pour dire qu'on n'est pas enfin voilà, on est dans un arsenal juridique néanmoins. Alors, j'ai cherché des exemples de plastiques mises sous licence Art Libre. J'ai eu un peu du mal à trouver. Ça, c'est rigolo, donc je ne connais pas du tout mais j'ai trouvé Antoine Mouraud qui fait des sculptures et notamment ces sculptures, je ne sais plus quel mot il emploie, en fait, je crois que c'est des sculptures confiées. Donc, il est confié à une personne avec la consigne que cette personne confie la sculpture à quelqu'un d'autre, puis à quelqu'un d'autre, puis à quelqu'un d'autre, sans que ça ait de fin. Et par contre, il tient un journal de qui a l'oeuvre. Et donc, c'est une manière qu'il a trouvé de partager une partie de ses oeuvres en arts libres et une interprétation de la licence libre sur un matériel physique. Moi, ma réflexion, à la base, c'était, ok, moi, qu'est-ce qui se passait si je mettais des créations sous licence libre ? Moi, qui aime le livre, le valeur du partage, le partage, tout ça, les valeurs de partage. J'ai toujours cette même difficulté. Que les gens prennent une de mes oeuvres. Imaginons même le fichier numérique, qui la copie. De toute façon, elle m'a attribué. C'est plutôt pas mal pour moi. Qui la diffuse, bah, allez-y, quoi. Et qui la transforme, hush ! Voilà. C'est l'issue du lucidique. Qu'est-ce que je suis prête à accepter comme transformation ? Et là, j'ai imaginé, parce que, autant y aller à fond, qu'est-ce qui se passait si, imaginons, un des partis politiques très à l'extrême de mes opinions, s'empare d'une de mes oeuvres que j'ai mis en licence libre et en fait un truc. Voilà. Mais non, là, je me dis, ok, mais je me rappelle, le droit moral, ça applique. Toujours. Je pourrais certainement faire prévaloir que, oulala, attention, ça, c'est pas l'intégrité de mon oeuvre. Ça ne me convient pas comme utilisation, etc. Donc là, je me dis, je ne suis pas allée chercher, d'ailleurs, il n'y a aucune jurisprudence sur les créatifs commodes en France et à ma connaissance, pas non plus sur la licence à rire. De toute façon, je ne suis pas allée chercher dans les détails. Là, moi, je cherchais vraiment à faire ma réflexion à moi. Je pense néanmoins qu'avec le droit moral qui me protège, le parti qui a utilisé le truc complètement à l'extrême de mes opinions, de ce que j'ai mis en ligne, il y a des chances que j'ai gagné de cause. Maintenant, je me suis dit, imaginons, je suis une écologiste convaincue. Au sein de l'écologie, moi, je pense que couper le du robinet quand on se lave les dents, des trucs comme ça, que ce n'est pas à nous, en particulier, de faire les efforts, qu'il faut aller taper sur les grosses industries. Imaginons que je mette en ligne, sous l'essence libre, une œuvre liée à l'écologie et qu'elle soit utilisée par des gens qui, eux, pensent que si, si, il faut faire des efforts au quotidien et qu'ils militent pour les petites actions les uns et les autres. Moi, je lui dis, ah, non, non, ce n'est pas du tout ça le message. Maintenant, imaginons que ça aille jusqu'à ce que la loi française vienne juger le truc. Est-ce que j'en ai gagné une cause parce qu'on reste quand même proche de l'erreur ? Est-ce que là, on me dirait, ah ouais, l'intégrité de ton œuvre, parce que tu ne peux pas oublier que si je la mets en licence libre, j'ai dit aux gens, faites ce que vous voulez et après, non, mais fais ce que tu veux mais, attends, là, j'appelle la loi, là, j'appelle mon droit moral et là, en fait, ça ne me plaît pas. Donc, voilà, là, je me dis peut-être que je ne tiendrai pas gain de cause parce qu'on est quand même proche. En tout cas, c'est intéressant de se poser ces questions-là de savoir est-ce que je suis prête à accepter. Et puis après, je me suis dit, ben, imaginons simplement quelqu'un, il a fait un truc que je n'aime pas. Je trouve ça moche. Voilà, ça me dit, non, je ne voulais pas que tu fasses ça. Bon, ben là, c'est mort pour moi. Moi, je l'ai mis en licence libre donc ça veut dire que j'accepte que quelqu'un force un truc que je n'aime pas. Alors, bien évidemment, ça, c'est un peu les aspects qui me font reculer sur la licence libre. Bien évidemment, il y a... Je n'aime pas trop le moins d'avantages, je n'ai pas mis mieux que ça. Mais voilà, il y a du bon côté, le fait de mettre en licence ce qu'il y a donc déjà, il y a le bien commun. Avec le plaisir de se dire, ben, je participe au bien commun. À mon petit niveau, on s'en fiche, mais c'est quand même du coup, cette notion de bien commun. il y a le côté enrichissement de l'œuvre. C'est-à-dire que si je mets un truc en ligne et quelqu'un en fait quelque chose, d'autres, c'est quand même génial. Je prends un exemple qui est peut-être un exemple un peu tarte à la crème au capitole du livre. Voilà, la BD, les personnages « Féper et carotte » de David Revoix ont été adaptés en un jeu de plateau. Voilà, moi, si je ne peux pas parler pour lui, je me dis, ça doit être hyper réjouissant pour lui de voir ça. Alors oui, ça peut arriver aussi si on dise un livre. Je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué le fait de le mettre en distance libre enlève beaucoup de coutres. Après, il y a des avantages. Là, pour le couvr, on est vraiment en avantage, c'est la visibilité. Moi, j'ai commencé à me poser ces questions-là parce que j'ai commencé ce que je faisais pas avant à exposer et puis à vendre mes tableaux. Donc, la visibilité, ça m'intéresse. Et puis, être repris, ça donne aussi un peu de la nocturité, du truc. Donc, il y a quand même des avantages. J'ai donc une démarche complètement contradictoire là-dessus. Je me fais des nœuds au cerveau, c'est rigolo. Et dans ma démarche contradictoire, je me suis bien sûr fait un site internet avec les tableaux que je vends. Et qu'est-ce que je fais sur les tableaux que je mets ? Je les mets, les tableaux. Je mets un imonde filigrane. Je n'ai pas encore réussi à passer outre le filigrane. C'est super moche en plus. Mais pour l'instant, je n'y arrive pas. Et c'est marrant parce que quand j'ai proposé cette conférence, je me suis dit je vais avancer sur le chemin. ça se trouve, au moment de présenter la conférence, je dirais aux gens en préparant la conférence. Avant, je fais des des filigranes mais maintenant, c'est fini. Et en fait, non, je n'y arrive toujours pas. En plus des filigranes, je mets bien une phrase de reproduction interdite, elle est partout présente. Un jour peut-être, pour l'instant, pas encore. je fais même pire que ça. Bien évidemment, je vais sur des réseaux sociaux, je mets mes trucs sur des réseaux sociaux. Alors, je n'ai quand même pas tout faux. Je vais sur des réseaux sociaux libres, décentralisés, etc. Mais pas que. Donc, je vais sur ceux qui ont des conditions d'utilisation que, bien évidemment, je ne suis pas allée lire, sur lesquelles je n'ai absolument aucun doute. Et pourquoi je le fais ? Bien sûr, des notions de visibilité. Alors, je fais comme tout le monde sur ces réseaux sociaux en question. Je ne prends pas la photo frontale de mon dessin. Je mets le petit stylo. Parce que, apparemment, c'est important de mettre le stylo avec lequel on a fait le dessin. Donc, je mets le stylo, je mets une petite plan-plante, je mets des trucs pour, et puis, je la prends en biais, la photo. Du coup, je dis, non, mais je n'ai pas donné, je n'ai pas mis mon œuvre à disposition de ce grand réseau social. Non, non, je l'ai mis en biais, il n'y a pas accès. Des fois, je coupe un peu, il ne l'a pas en entier. Bon, voilà. Je me rends bien compte que tout ça est un petit peu contradictoire. Et du coup, ma conclusion sur tout ça, déjà, le premier truc, c'est que le sujet est vraiment hyper intéressant. c'est hyper intéressant parce qu'il y a toutes ces notions-là, les notions contradictoires. Le droit moral qui nous protège, mais est-ce qu'il nous protège les histoires des ayants-droits, le truc qui dure pendant 60 ans. C'est hyper riche, c'est sans fond. Je trouve ça super intéressant. Je me suis retrouvée à me poser des questions sur qui sont les ayants-droits de la joconde. Qu'est-ce qui se passe si je vois un tableau mais que je n'ai pas envie qu'il soit exposé dans la chambre approchée mais que je le veux dans le salle. C'est-à-dire qu'on se fiche de la réponse. Mais par contre, le fait de se poser des questions et l'arsenal juridique, enfin, je ne vais pas dire l'arsenal, mais les raisonnements juridiques qui sont derrière pour répondre à ces questions-là, c'est hyper intéressant. Comme je vous le disais, j'ai quand même constaté un truc, si je mettais mes tableaux en licence libre, alors je laisse tomber le côté, le tableau physique en licence libre, mais rien que les reproductions que je mets sur mon table ou sur mes sites, si je les mettais en licence libre, j'ai bien compris que, hé, les y copiez, donnez mon nom, diffusez, faites-moi de la pub, quoi. Mais j'ai bien compris aussi que, les y fait des modifications, faites ce que vous voulez, je ne suis pas prête. Comme je vous ai dit, il y a cette part émotionnelle, je ne la dépasse pas, ça va peut-être mieux, pour l'instant, je ne suis pas, voilà, j'ai le sentiment de prendre un risque et je ne sais pas si je suis prête à prendre ce risque-là. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est cette pratique, cette nature, c'est un loisir pour moi, je fais ça le week-end, donc ça doit rester un plaisir de toute façon. Donc, ma conclusion pour l'instant, c'est que je m'octroie le droit à la contradiction, voilà, je m'octroie le droit à la demi-mesure, à partager un peu, mon filigrane moche, pour l'instant, je continue à m'octroyer ce droit. Vous voyez bien que je ne suis pas à l'aise avec, mais je ne suis pas à l'aise avec parce que, néanmoins, j'aime beaucoup les valeurs du bien commun, du partage, du libre, et donc, je vais peut-être continuer à faire mon chemin là-dessus. Là, à la fin de l'année, je vais participer à un projet, je vais mettre une des calligraphies que je vais réaliser spécialement pour ce projet et elle sera en licence totalement libre. Voilà, je fais mon petit chemin. Comme je vous l'ai dit, c'était hyper intéressant de faire la préparation de cette conférence. J'ai mis quelques liens, je ne les ai pas mis tous. J'ai mis des moyens de contact parce que la présentation sera à disposition. Et puis, le sujet est riche. Moi, j'aimerais bien aussi voir si vous, vous avez ces mêmes problématiques, vous avez peut-être passé des pas que j'ai de l'envoi repassé. Alors voilà, si vous voulez, on en discute. Merci à vous. Merci. Il y en a qui ont des questions ou des remarques ? Oui. Alors moi, c'est pas du tout dans l'artiste sur le développement. C'est moi qui ai dit que ma part, c'est des artistes. Il y a un truc principal que je remarque dans les différences que tu fais, c'est que les licences en logiciel libre prennent en compte que les logiciels ne font que de bouger sans arrêt. Ils sont toujours vivants. Et donc, pour éviter surtout tout qui m'a l'abandon, c'est intéressant d'avoir des licences libres pour que d'autres gens puissent commencer à m'éloigner à rester dans le même esprit alors que toi, à chaque fois, je pense que tu vois les œuvres comme étant terminées et tu n'as pas envie qu'elles bougent beaucoup. Oui. Je pense que je vois mes œuvres comme étant terminées, effectivement. Mais voilà, il y a vraiment à côté, c'est mon truc, je l'ai produit, c'est mon bébé, vous avez le droit de l'admirer mais pas d'y toucher, au gros. Effectivement, ça c'est ma démarche. Il y a des artistes... Ah, je voulais rajouter cette cofille d'écran. Il y a un site, je pense que c'est juste une page web qui est ouverte à justement à ce que tout le monde vienne faire des dessins sur la page et à un instant T il y a les dessins de... Enfin voilà, complètement libre. Et donc, il y a des artistes aussi qui ne considèrent pas leurs œuvres comme un truc fini et qui le laissent évoluer. Donc, ça peut s'appliquer aux deux. C'est sûr que moi, ma démarche, tu as mis le bois dessus, j'ai un peu tendance... Voilà, ça y est, moi j'ai fait ça et personne ne me touche. Oui ? C'est exactement ça. Enfin, moi je suis écrivain, donc je publie Soumessance Libre pour bailler ça. Et c'est exactement la même réflexion. En fait, le problème, c'est qu'on nous enseigne dans les professeurs artistiques qu'on a une œuvre qui est achevée, qui est « parfaite » entre guillemets. Et alors que justement, le fait de devenir vraiment un auteur-libriste, on va dire, je pense, c'est qu'on ne franchit pas ou on se rend compte que c'est faux. C'est-à-dire qu'on est dans... Quel que soit, je pense, c'est valable aussi pour la peinture. Donc moi, en littérature, je n'invente aucune histoire, je n'invente aucune situation, je n'invente aucun personnage. Je ne fais que bâtir des situations de personnes que je rencontre, des lectures que je fais. Et je ne fais que marquer un instant T que je livre. Et puis bon, moi, je suis sorti du principe que c'est le lecteur qui va créer l'œuvre quand il va la lire parce que deux lecteurs ne lisent pas la même chose de toute façon. Je lis souvent mes lecteurs. Ce n'est pas moi qui écris le livre, c'est vous qui l'écrivez. Et il faut vraiment arriver à faire ce pas de côté, à se rendre compte que finalement, contrairement à ce qu'on nous fait justement d'une œuvre qui doit être achevée, complète, enfin, il y a une intégrité. Et bien non, je pense que justement, en art, il n'y a pas de... On est dans un mouvement fluide, on marque des étapes finalement. Et le fait d'être livre, c'est... On a lâché prise en se rendre compte que ce qu'on produit, oui, je suis juste un média temporaire, mais finalement, je suis dans une grande lignée... Moi, je prends souvent l'exemple de Astier, par exemple, qui a fait Kaamelott. Pourquoi Kaamelott, ça marche ? C'est parce qu'on a quand même mille ans d'histoires de fantaisie arthurienne qui est libre. Donc, Astier, il a privatisé en un certain sens une partie du mythe arthurien. Mais pourquoi Merlin, il est aussi drôle dans Kaamelott ? C'est parce qu'on a tous l'image du magicien superpuissant du druide et il a enfin une histoire de nul qui fait de l'eau déshydratée. Et du coup, son œuvre, c'est jamais qu'un instanté. Et c'est vraiment ce pas de côté. Je pense que le pas de côté a quand même été fait dans les arts plastiques. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on a trop de la peinture et des arts plastiques. On a beaucoup dans le grand public l'image aussi un peu dramatique de l'artiste, l'artiste modique, etc. Et puis, effectivement, cette notion d'œuvre comme un truc parfait, fini, on ne touche plus, sacralisé, etc. Dans les arts plastiques contemporains, je pense que le pas de côté a été fait. Il y a des artistes, alors là, je ne suis pas capable d'en citer un, mais il y a des artistes qui travaillent sur justement le fait, soit que leur œuvre soit détruite par le temps, modifiée par le temps, modifiée par les gens. Moi, je suis allée dans une exposition, une des heures, c'était génial, il y a une énorme bulle avec plein de crayons qui sortaient de la bulle. Et c'était nous, les visiteurs, qui faisions bouger la bulle qui rebondissait, etc. et on décrivait l'œuvre. Donc, le pas de côté pour moi a été fait. La notion aussi, alors, citation, mais j'ai oublié qui a dit, c'est le regardeur qui fait le tableau. Donc, l'artiste aussi, je pense, une partie des artistes sont conscients que l'œuvre qui se présente leur échappe aussi puisque l'histoire que l'artiste a avec son œuvre n'est pas la même que l'histoire que le regardeur va avoir avec l'œuvre et voilà, personne ne peut se poser à ça. Donc, le pas a été fait. Après, moi, là, j'ai beaucoup aussi parlé par rapport à mon vécu et mes émotions et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas pour le « allez-y, est-ce que vous voulez avec ce que j'ai fait ? » Donc, je pense que c'est ça aussi qui est beaucoup, j'ai beaucoup sorti de cette conflit mon ressenti peut-être plus que l'état de l'art. Oui, enfin, moi, c'était par rapport à toi. Justement, tu n'as pas parlé de Gwen Simmel, je ne sais pas si tu connais. Non. Qui est justement qui est une peintre donc qui est américaine mais pas, donc elle, je crois qu'elle l'aimut, enfin, j'ai l'admissé sur mon émute au début, c'était, dans son art, elle différencie vraiment l'image de son art et ses tableaux. Donc, ses tableaux, elle en fait le commerce, elle en vit, etc. Par contre, les images, il y a des gens qui en font des salles, des chapeaux, des machins et elle s'en moque. Et elle a fait un vlog depuis des années. Je crois qu'elle est intervenue au Capitole du Libre. Je crois que je l'ai intervenue au Capitole du Libre il y a quelques années. Tu peux revenir à me voir à la fin pour que je n'aurai plus... Oui, très volontiers. Et elle rejoint la démarche de Nina Palais qui est une autrice qui fait une animation et qui a fait un dessin nué il y a des années qui s'appelait Nina Sings the Blues et on lui a demandé le droit d'auteur extrêmement élevé pour la musique qu'elle avait mise alors qu'elle pensait qu'elle était dans le droit public et du coup, elle s'est posé la question et elle, donc c'est la laissance Love Art parce que c'est partager, c'est aimer donc voilà. Il faut... Donc ils sont sur justement des artistes qui ont beaucoup réfléchi des artistes graphiques je veux dire qui ont beaucoup réfléchi sur la notion comment on s'attaque dans une tradition comment est-ce qu'on partage et moi j'aime bien chez Gwen Simmel où elle différencie quand elle parle de sondage il différencie l'image du tableau vraiment donc ça pourrait peut-être aussi répondre à certaines de tes questions J'irai voir et puis je rajouterai dans les slides qui sont disponibles je sais plus où je vous ai mis l'adresse mais est-ce que vous avez d'autres ? Oui, j'ai juste une question mais je pense que tu connais déjà mais il y a la créative commune IBA, il y a ça et MD pour non dérivative et je crois tu pourrais peut-être essayer de mettre une photo d'un tableau en non dérivative et sans que ça ait l'implication comme tu disais sur l'oeuvre en elle-même et tu profiterais comme ça du partage sans que l'oeuvre soit où je sais je me méfie plus d'avoir le fait que les gens ne comprennent pas nécessairement les licences beaucoup de gens s'imaginent que si c'est trouvable sur internet j'ai le droit de m'en servir du coup si jamais un jour ça arrive je ne me fais pas d'idée il y a peu de chances que ça arrive si ça arrive il y a peu de chances que je m'en rende compte mais puisque j'ai cette réflexion je la touche jusqu'au bout je me dis si ça arrive si je me rends compte est-ce que j'envoie le mail en disant attention vous violez mon droit de l'auteur je vais vous envoyer voilà est-ce que si ça va plus loin je suis prête à aller jusqu'en justice enfin voilà donc si je le fais il faut que je le fasse en prenant en compte le risque jusqu'au bout même s'il est minime et est-ce que je suis prête à faire tout ça sur un dessin que je fais le dimanche à la maison j'ai l'impression que malgré tout les conseils en créatif commun c'est un petit peu plus respecté que là je pense à l'époque il y a un autre auteur qui est mis en CC0 carrément donc CC0 c'est élevé dans le domaine public volontaire de son vivant donc ce qui est pas complètement compatible avec le droit français comme tu l'expliquais il y a le droit moral parce que les creative commons sont quand même d'origine anglo-saxonne où il n'y a pas le droit moral donc du coup l'application c'est retranscrit dans le droit français mais comme tu dis il n'y a pas de jurisprudence donc on ne sait pas donc un ami qui met ses textes en CC0 il fait des romans il fait des romans un petit peu à la Audiard si vous voyez avec de l'argot et il s'est aperçu qu'il y a un mec qui a passé sa traducteur automatique vous imaginez le dialogue de Audiard il a fait un hip-hop tout pourri qu'il a mis sur Amazon payant plus cher que une pub de... sur les farmabou et la réaction de mon pote ça me fait rire je lis l'oeuvre moi c'est que c'est pas moi finalement et peut-être qu'un jour quelqu'un va lire et va dire c'est vraiment trop pourri je vais en faire un truc non mais comme tu dis c'est du lâcher prise et c'est du lâcher prise donc là je suis propre à aller non c'est du temps et euh...